Musique Hey yo les gens, c'est Rage Code Pro On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée Donc voilà, ça faisait vraiment longtemps Donc voilà Donc je vais vite fait un petit peu vous parler Du gameplay ensuite De pourquoi j'étais pas trop là Et ensuite de Advanced Warfare, donc voilà Donc le gameplay c'est tout simplement un gameplay En domination hardcore Sur Black Ops 2, donc je vois la N94 C'est sur la map Zetour Donc ça va être une tentative double nuque Et plus de 100 kills non létal Donc voilà, vous verrez à la fin du gameplay Si je réalise la double nucléaire Ainsi que le plus de 100 kills Donc voilà Donc je commence tout de suite un petit peu Par vous dire pourquoi je fais plus trop de vidéos Etc, etc Alors premièrement J'ai plus mon HDPVR Donc pour prendre de nouvelles vidéos Voilà c'est un petit peu compliqué Du coup je prends des anciennes Du moins des anciens gameplays Alors vous allez me dire pourquoi Étant donné que j'ai changé de télé Et que j'ai commandé mon Hover Media Donc voilà Pour tout simplement Filmer d'une meilleure qualité Enfin du moins je l'espère Et ensuite après J'ai eu tout simplement le boulot Je travaille tous les jours A part le samedi et le dimanche Et on va dire que Enfin à part le dimanche et le lundi plutôt Et on va dire que le samedi En général j'ai des soirées Et donc le dimanche Je vais essayer Entre guillemets La reposette Pour ensuite Pouvoir Bah simplement Être tranquille Donc voilà Pour pouvoir reprendre le boulot Tranquillement après Donc voilà Donc c'est un petit peu compliqué De bosser En même temps faire des vidéos Sortir etc Donc voilà Je suis vraiment désolé Il y en a qui Arrivent à avoir le temps De faire cela Et moi franchement Je peux pas J'ai vraiment pas le temps Donc voilà Donc ça fait vraiment un moment Que je vous ai pas fait de vidéos Commenter J'espère que ça vous fera Vraiment plaisir Donc voilà un petit peu Pour ce qui est de ça Donc voilà A cause du boulot Voilà Donc pas d'autres explications A vous dire A cause du boulot Et des fêtes Donc voilà Ce qui est un petit peu Compliqué pour moi Donc aujourd'hui J'avais envie de vous parler Un petit peu de Advanced Warfare Alors tout d'abord Je voudrais savoir Si vous voudriez Que je mette simplement Des vidéos Du moins des morceaux De vidéos De Advanced Warfare Que je fasse Une sorte de grosse analyse Par rapport au gameplay Qu'il y a Ou aux extraits Qu'il y a eu Etc Pour l'instant Je vais vite fait Vous donner un petit peu Mon avis Alors J'ai regardé Plutôt pas mal De gameplay Ainsi que les trailers Donc je le trouve Vraiment plutôt pas mal Du tout Il y a des choses Il y a des choses Pas me font peur Mais du moins Qui sont un petit peu Chelou Et qui à la fois J'apprécie Par exemple La possibilité De faire De grands Grands jumps De pouvoir faire Des décales Grâce à son exosquelette Etc Je trouve ça Plutôt pas mal Ça va donner Un jeu Un petit peu plus vif Voilà Ça va donner Un petit peu plus Aux gens De jouer De courir De pouvoir faire Des petits gros jumps De se décaler Rapidement Etc Donc ouais Moi j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Du tout Ensuite Il y a eu Les exosquelettes Donc il y a 4 exosquelettes Différents Je crois Il y en a un Pour courir Très vite Il y en a un Pour avoir Un bouclier anti-émote A la place Voilà Enfin Qu'on déploie Avec le bras Le bras Excusez-moi Il y en a un autre C'est pour être invisible Et il y en a un autre Je sais plus C'est pourquoi On retrouve Donc Du ghost Ainsi Que du bo2 Alors le bo2 Par rapport Aux médailles Qui s'affichent Donc on peut voir Par exemple La médaille 5 kills d'affilé 10 kills d'affilé 15 kills d'affilé 20 kills d'affilé 25 kills d'affilé Je pense Et ensuite La nucléaire Donc il y a apparemment La nucléaire J'ai vu Le logo de la nucléaire S'afficher Je sais plus trop Dans quelle vidéo En tout cas J'essaierai de la retrouver Donc voilà Et ensuite Un petit peu L'affichage de ghost Par rapport aux éliminations Dès que vous êtes à 5 Élimination d'affilé Il y a marqué Par exemple Pour moi ça sera Monsieur code 6-8 Etat 5 Série d'élimination Qui seront vues par vos alliés Ça c'est sûr à 100% Et aussi par les ennemis Du moins je pense Si ça fait un petit peu Comme dans ghost Alors à la fois C'est bien et c'est pas bien Étant donné que Voilà si vous êtes tranquillement En train de faire votre série Et que les gens Voyent en face Qu'ils vont se prendre une nuque Ou du moins Qu'ils voyent que vous êtes en série Ils vont essayer de jouer leur vie Tout simplement Pour vous tuer Sur ghost Il y en a souvent Qui m'ont fait ça Ils voient 20 séries Ils essayent de se mettre Tous dans un coin Ou du moins D'essayer de me tuer Mais rien que moi Donc il y a un gros focus Que sur moi Ça ça m'est déjà arrivé Pas mal de fois De me faire tuer Tout simplement Parce que les gens Ne voulaient pas se prendre De K&M Dans la gueule Donc voilà Pour vous dire Un petit peu Bah voilà Franchement moi C'est un jeu Qui m'a l'air d'être Vraiment pas mal du tout Enfin en tout cas J'espère que Voilà ça me plaira Parce que si ça me plaît pas Bah je pense que Ça sera pas fini Mais en tout cas Les vidéos call off Ça va être Toujours la même chose Ça va être du BO2 Sinon Pas trop de ghost Vite fait quoi Après voilà J'ai vu aussi le sniper Alors il y a le sniper Que vous pouvez avoir Avec une lunette Et le viseur Avec mire Donc comme le balista Sur Black Ops 2 Donc voilà Avec une mire Donc ce qui va faire Plaisir à pas mal de snipers Qui jouaient à la mire Donc je pense notamment A Sky Rose Je pense que vous le connaissez tous Donc voilà Qui sur BO2 N'arrêtait pas de jouer Avec le balista mire Et qui prenait Un max de plaisir Donc voilà Ensuite J'ai remarqué aussi Qu'entre chaque tir On est obligé Enfin le Le personnage Enlève son oeil De la lunette Donc du coup Ça va être Quixscope 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 Pour pouvoir faire De la feed Il va pas pouvoir Y avoir de Hardscope 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 C'est impossible De rester dans la lunette Ça va pas être possible Donc voilà Ensuite J'ai vu qu'il y avait Plusieurs modes de jeu Alors il y a Le mode de jeu Donc Hardpoint Qui revient Donc je pense que Le Deserto Va réutiliser Ce mode de jeu Pour tout simplement Faire les scrims Les compétitions Etc Etc Donc par rapport A ça Donc vous connaissez Tous C'est tout simplement Une zone Où quand vous rentrez Dedans Ça vous fait des points Si un ennemi rentre Dedans en même temps C'est contesté Et donc il n'y a aucun Point pour les deux Il faut que Un des deux adversaires Se tue Pour pouvoir Prendre les points Donc c'est un point Toutes les secondes Toutes les minutes La zone De la redpoint Change Donc voilà Ensuite il y a eu Un nouveau mode de jeu Que j'ai pu remarquer Sur plusieurs des vidéos C'est une sorte de Capture drapeau Un petit peu bizarre En fait Vous avez tout simplement Deux camps Donc vous avez par exemple Le camp rouge Et le camp bleu Vous êtes dans le camp bleu Vous devez Entre guillemets Mettre une sorte de Grosse boule Dans tout simplement Le camp ennemi Alors c'est Une grosse boule Qui est rouge Chez vous Genre à 3 mètres de haut Et une grosse boule bleue Chez eux Par exemple Donc voilà Aussi à 3 mètres de haut Et au milieu de la map Et jeter une sorte De petite boule Un petit peu bizarre Que vous pouvez ramasser Et quand vous la ramassez Vous n'avez rien A part la boule Dans les mains Donc en gros C'est à vos coéquipiers De faire le taf Pour pas que vous mouriez Et ensuite Vous devez rentrer Avec cette boule Dans tout simplement La grosse boule Qu'il y a Donc du côté adverse Pour pouvoir marquer le point Vous pouvez également Tuer le porteur De la boule Je ne sais plus Comment ça s'appelle Je crois qu'il y a un nom Pour cette boule Donc voilà Donc vous pouvez le tuer Et dès que vous le tuez La boule tombe par terre Et vous pouvez la ramasser Ou alors Que ce soit Un de vos coéquipiers Qui la ramasse Mais en tout cas Je pense que Ça pourrait être Un mode de jeu Aussi compétitif C'est à la fois Un jeu de groupe Étant donné Que voilà On doit couvrir Son allié Pour pouvoir marquer le point Mais aussi Un jeu de duel Étant donné Qu'il faut gagner Ces duels Pour ensuite Pouvoir réussir A soit mettre La boule dans le camp Ennemi Ou même tuer Le porteur De cette fameuse Boule Donc voilà Donc dites moi En commentaire Les gars Si vous voulez Que je vous fasse Bah voilà Je prends une vidéo De 4 minutes De Call of Duty Advanced Warfare Et je vous fais Une sorte de grosse analyse Où je fais des arrêts Sur image Pour tout simplement Vous montrer Les moments Où il y a des trucs Intéressants à voir Etc Donc il y a un truc aussi Qui me fait un petit peu peur Par rapport à ça C'est la vie J'ai l'impression Que la vie Est un petit peu limitée Un petit peu comme Ghost Voir un même MW3 Donc voilà MW3 ou Ghost C'est un petit peu Près pareil Pour la vie Donc je pense que la vie Est vraiment baissée Pas comme dans BO2 C'est un petit peu dommage Et un petit peu bien à la fois Pour ceux qui n'ont pas Trop de connexion Ils pourront tuer Assez rapidement Et pour ceux qui ont Beaucoup de connexion Tueront un petit peu Plus facilement encore Donc voilà En tout cas j'espère Ils n'en ont pas parlé Par contre de ça Des serveurs dédiés Ils n'en ont pas parlé S'il y allait en avoir Sur PS4 Xbox 360 Xbox One Et PS3 Donc voilà Ils n'en ont pas parlé S'il y allait avoir Des serveurs dédiés Sur Call of Duty A27 Warfare Donc voilà En tout cas j'espère Que la petite vidéo Vous aura plu Donc voilà Vous avez pu voir Que j'ai réussi Ma double nucléaire 120 kills Non létale Avec 8 morts Donc voilà Ce qui est plutôt Pas mal du tout En tout cas j'espère Que ça vous aura fait plaisir Que je vous commente Un gameplay comme ça Donc voilà Moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Ragecode Pro Allez bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz